Mélanie Antoinette de Massy, bonsoir. Bonsoir Fabien, merci de m'accueillir. Rappelons-le, pour les téléspectateurs, l'enjeu est important. On parle d'une montée dans la division supérieure. C'est très important pour vous ? Oui, absolument. En plus, ça fait trois ans d'affilée que nous sommes à ce niveau. Nous jouons actuellement pleinement le groupe 2 pour se qualifier pour les playoffs du groupe 1 cet hiver. Il y a deux ans, c'était au Liban contre le Liban. L'année dernière, contre l'Équateur à la maison. Les deux fois, c'était malheureusement incliné. J'espère de tout cœur que cette fois-ci sera la bonne. Ça risque d'être complexe parce que l'équipe n'est pas au complet. Il manque Lucas Catarina, Valentin Vacherot, des joueurs importants dans l'équipe. Oui, absolument. C'est sûr qu'il y a quelques semaines, nous étions tous beaucoup plus sereins. Après, personne n'est à l'abri de blessures. Valentin a une saison absolument remarquable. Je pense que tout le monde a suivi son parcours, surtout depuis le début de l'année. Il est arrivé à être 111e mondial, à jouer les grands chlèmes, notamment Roland-Garros et l'US Open. Open Wimbledon, il était qualifié, mais il n'a pas pu jouer, justement dû à ses petits problèmes de santé. Donc, c'est sûr que de jouer sans Valentin, ce n'est pas la même histoire. Et de jouer sans Lucas non plus, Lucas, ça fait plusieurs mois que nous savions. Et déjà, il n'avait pas pu jouer au Paraguay. Donc, ça, disons que c'est malheureusement sans surprise. Valentin, c'est plus récent. Nous étions courants depuis plus récemment. Donc, en effet, ça fait un coup. Mais le moral est là, le moral est bon. Nous comptons énormément sur Hugo, sur Romain et sur Benjamin, bien sûr. Mais vraiment, le moral y est. Ils ont envie, ils sont prêts. Ils se sont très, très bien entraînés tous ces derniers jours. Et nous gardons espoir. Ça va être peut-être un peu plus difficile que prévu, mais nous gardons espoir. Oui, c'est faisable pour vous ? C'est envisageable, effectivement, d'arriver à monter dans le groupe 1, là, comme ça, en l'état ? Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Eh bien, quand même, il faut se rappeler. Alors, certes, le double et le simple, c'est différent. Mais Hugo a quand même été 12e mondial en double. Romain a été 50e mondial. Hugo a gagné le Master's 1000 de Rome. Il était en finale de l'US Open. Juste pour citer ça, il a eu pas mal d'autres résultats, évidemment. Et Romain, on s'en souviendra, était en finale chez nous. Il a failli en double gagner notre tournoi. Quelle est l'ambiance au sein de l'équipe monégasque ? C'est ça, comme je vous l'ai dit. En plus, évidemment, Valentin et Lucas sont ici également. Nous avons Lény Petit, qui est notre junior, qui, vous savez, qui est là aussi. Donc, nous sommes vraiment une belle, grande délégation. Et nous sommes 12, voilà, en me comptant également. Mais nous sommes 12 ici. Et il y a un bon état d'esprit. Vraiment, tout le monde, on est tous assez sereins. On sait que ça va être difficile. Mais confiant. Et voilà, ils veulent y aller, ils veulent gagner. Et moi, je suis personnellement très fière d'eux. Et je garde espoir. Quel est le rôle concrètement de la présidente, là, sur place ? Vous les supportez, j'imagine. Quel est votre rôle ? Écoutez, j'essaie d'être la plus présente possible à leur côté. On a des réunions, je discute aussi beaucoup avec notre directeur technique national, Christophe Baudgetti, et le capitaine Guillaume Couillard, pour essayer de voir les meilleurs... Qui sont dans le staff depuis des années. Oui, oui, depuis des années. Bacri Christophe Baudgetti était joueur quand je suis née, quand j'étais enfant. Donc, je me rappelle de lui jouant les rencontres. Vous venez de lui mettre un petit coup de vieux, là, quand même. Pardon ? Vous venez de lui mettre un petit coup de vieux, là. Non, non, certainement pas. Mais Guillaume aussi, je lui jouais quand j'étais adolescente. Vous savez, nous sommes une petite fédération, nous sommes finalement une petite famille. Et de pouvoir être tous là, d'être ensemble, de passer tous les repas ensemble, vraiment tous les moments de la vie de cette semaine ensemble, je pense que c'est vraiment important pour eux. En tout cas, pour moi, c'est important d'être là avec eux. Et je pense que pour eux aussi, de garder finalement cette union et cette force. Et finalement, je pense, voilà, cette relation très particulière que nous avons, qui fait notre force et qui permet, je pense, aux joueurs de se transcender aussi sur le cours. Parce qu'ils ne le font pas que pour eux, comme dans le tennis, souvent, c'est un sport individuel. Mais là, ils le font pour eux, mais ils le font pour l'équipe. Et puis, ils le font, je pense, pour moi aussi. Et surtout, ils le font pour le drapeau, pour la principauté et évidemment pour le prince souverain qui va suivre nos résultats de près. Ça, je n'en ai aucun doute. Bien justement, sachez que l'intégralité des rencontres seront diffusées en direct sur notre antenne, commentées sur place par Laurent Orsini et Christophe Paco. Quant à nous, on reviendra bien sûr dans les éditions de samedi et dimanche sur les résultats des rencontres. Merci, Mélanie-Antoinette de Massy, d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous et j'espère que les monégas seront nombreux à nous suivre sur Monaco Info ce week-end.